Bienvenue sur SalamVision Bienvenue sur le plan national et international L'actualité oblige spéciale édition de la situation politique au Sénégal L'affaire Ousmane Sonko pour le moment a été libéré par la justice c'est une liberté provisoire cette situation continue de susciter beaucoup d'émotion et de suspicion sur le plan national Ousmane Sonko Il est de l'encontent d'abord Nous sommes toujours à quel point l'on s'est passé Le travail améliore C'est un fait qu'il a été réunis C'est un fait qu'il a été relatives pratiquement après finalement il a été libéré mais sous surveillance judiciaire. Ousmane Sonko n'a pas été dit que les militants et les collaborateurs sont tous les membres de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une décrispation politique. Toutes ces parties se sont réunies, comme le général de Mouric, de Ndiasen, de Laïne, partout, les chefs religieux ont dû pour la paix et la stabilité au Sénégal. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. Le fondateur du Mouridisme avait pourtant pardonné les occidentaux de Ndiasen-Touba. Mais il y a aussi un discours d'apaisement, d'union, de cohésion et de stabilité. C'est ce qu'on appelle le fitness. C'est ce qu'on appelle le fitness. Il y a presque six mois. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. Il y a un peu de personnes qui ont été prises par le Sénégal. On a l'impression qu'on a été prises par le Sénégal. Il y a un peu de personnes qui ont été prises par le Sénégal. C'est ce qu'on appelle les organisations des droits de l'homme, la société civile, les forums civils, les ONG, les partenaires. Il y a un peu de personnes qui ont été prises par le Sénégal depuis l'Europe. C'est ce qu'on appelle le président. Mais le ministre de l'Intérieur, Karangérym, a fait un discours. Il a fait un discours de qualifier certains attaques terroristes, de vandalisme, de criminalité. Il y a une façon de communiquer. Il y a une façon de sensibiliser et d'alerter l'opinion nationale. Mais il y a un discours qui a été prises par le Sénégal. Il y a une façon de communiquer, de sensibiliser et d'alerter l'opinion nationale. Mais il y a un tel ministère, un tel comportement, un tel ministre intérieur qui sait s'y comporter. Mais il y a une façon de communiquer. Il y a une négociation partout à travers les chefs religieux. Il y a une façon de communiquer. Il y a une façon de communiquer, une façon de communiquer, une façon de communiquer. Il y a une façon de communiquer sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la santé. L'ovil Covid est égustée, et nous sommes aussi d'une situation politique dérétère au Sénégal. Il faut donc dire que tous ces partisans, nous sommes tous les partenaires, que ce soit l'opposition, nous sommes tous les partis. Nous sommes tous les partis de la défense pour la démocratie. Pour le coup, nous avons fait le Dr Mignartou à l'Arba, à l'Khamès, partout, à la place Mbibiris et à l'ensemble du territoire national. Non à la dictature, non à l'anistocratisme et non à la violation des droits de l'homme. Les Sénégalais, nous avons un état de droit juste, équitable et objectif. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le droit à tous les Sénégalais et aussi la diaspora. Nous avons fait le droit à l'Ambassade du Sénégal qui a été suégeée par les Sénégalais. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons fait le droit pacifiquement et nous avons fait le droit à l'Ambassade du Sénégal. C'est une démocratie, une bonne gouvernance. Nous avons fait le droit à l'Ambassade du Sénégalais et le droit à l'Ambassade du Sénégalais dans la paix et dans la convivialité. Nous avons fait le droit à l'Ambassade du Sénégalais et aussi, après tous les membres du gouvernement, surtout la cellule de la communication de la présidence de la République, l'entourage du Président. Nous pouvons communiquer avec les Sénégalais dans une ambiance objective, dans la solidarité et la fraternité, ce qui est le Sénégal. Mais ce qui est le droit à l'Ambassade du Sénégalais, nous avons fait le droit à l'Ambassade du Sénégalais. On a vu aussi un étudiant de première année, fromage Cheikh Maktar, Cheikh Ibrahim Kouli, et nous avons fait une enquête ouverte. et les gens qui ont été déroulés, et 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 qui ont été déroulés. Ils ne sont pas tous les partis, et qui ont été déroulés, mais ils ne sont pas les gens. Nous avons tous les Sénégalais, nous avons surtout les forces, la police, la gendarmerie, l'armée aussi, d'être tranquille, d'avoir une certaine sérénité républicaine. Même l'armée du Ouattier, pour assurer la sécurité. Nous ne sommes pas en guerre, ni en rébellion. Nous sommes un pays indépendant, un pays souverain. Ici, à Salamvision, nous continuons de sensibiliser les Sénégalais davantage pour garder ce qu'on appelle l'électricité et la convivialité. Du coup, les confrères journalistes, l'ordre national des avocats du Sénégal, avant tout, nous devons menacer de mort certains avocats et certains magistrats. Nous devons faire une justice pour les syndicats, mais aussi que cette justice soit une justice souveraine, une justice objective. Nous devons faire une justice et que l'État, ce n'est pas une justice. Nous appelons tous les magistrats et tous les avocats de plaider dans une atmosphère. très, 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 très sincère. Nous ne pouvons pas faire avec le Sénégal. Mais partout, les Sénégalais critiquent cette justice. Il doit être nos magistrats, nos avocats, de faire un travail concret qui, sur le plan national, et je pense que le Sénégal, ne sombrera jamais dans le chaos. Il faut continuer aussi d'y sensibiliser. les jeunes, les enfants, les parents, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont été manifestés. Mais imaginez-vous, des gosses de 15 ans, de 17 ans, jusqu'à 25 ans, ils sont sur le front en train de lutter avec les policiers, les gendarmes et les forces de l'ordre. Ce sont les enfants, les enfants, Où est cette opposition ? Nous condamnons aussi certaines manipulations. Le Nubail, le Loulou, du Sénégal. Le Sénégal, mais nous croyez, en arrière, 40 ans, 50 ans, a été toujours un pays de terangas, un pays de dialogue et d'entente et de solidarité. Je vous remercie avec nos confrères, surtout les journalistes, les médias, qui travaillent au service du peuple, que ce soit les médias, les médias privés, les médias d'État, le site Internet. Encore une fois de plus, que nous sommes un pays de liberté d'expression. Certains journalistes divulguent certaines informations diffamatoires, l'Incobahi, dans un État de droit. Comment inculquer, nous disons, toutes ces prérogatives à l'égard des Sénégalais et des Sénégalaises maniques. Les médias doivent jouer un rôle déterminant, clé et objectif pour mieux sortir notre pays du gouffre et, nous disons, de l'incertitude. Partout, c'est le désespoir, une jeunesse désespérée, il n'y a plus d'emplois, les sociétés sont fermées. Depuis qu'à la rebelée, on a perdu des milliards. Ce sont des milliards qui ont été brûlés. Les Sénégalais ont été arrangés. Il y a aussi ce problème des échanges qu'on parle. Il y a les stations-services qui ont été brûlées. Partout, le CECD, plein de milliards ont été arrangés. Les Sénégalais ont été arrangés d'un spécialiste sénégalais qui disaient devant les médias. Il y a la France et les médias. Il y a le CECD. Il y a le CECD. Il y a le CECD. encore sur le plan économique. Et je le dis, et je ne cesse de le dire, les médias, encore une fois de plus, notre rôle c'est d'informer juste ce vrai. Nous le faisons ici dans cette émission, ici à Salam Vision. Nous ne sommes pas là pour jeter des pierres à qui que ce soit. Notre rôle, c'est d'aller auprès des Sénégalais, de les appeler à apaiser et à attiser l'attention. Ce qui est qui est qui est qui est une forte d'un 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 dans la ville. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus de les talibés. N'ayant de plus. Cette décision de plus. Voilà qui a eu important. Ils se sont Je vous remercie.